Bonjour, ça va? Quel temps, hein? Vous pouvez penser à quelqu'un? Non? Quelqu'un de connu? Non. Non, je pense que ça, non. Un acteur, non? Pas français? Non. Obélix, tu as déjà vu Obélix? C'est vraiment Sparandé. Comment ça s'appelle? Gérard Depardieu. Ah, Gérard Depardieu? Oui. Vous êtes bien, là? Quand même, la carrure, oui, hein? Ah ben, ça va. Voilà. Je m'appelle Fredo. Fredo Depardieu, sur le nom de Depardieu, pourquoi? Parce que je suis reconnu sosie officielle pour la France et la Belgique. On a fait des recherches pour voir s'il y avait d'autres sosies et ils n'ont pas trouvé d'autres que moi. Quand j'étais petit, on me disait déjà que je ressemblais à Forangérard et alors, il y avait beaucoup de moqueries, hein? À l'école, tout ça, les copains rigolaient, ils me disaient, ouais, ta mère t'en fais avec Gérard et gros serment, tout ça, c'était des moqueries de tous les jours. Voilà. Ici, on est chez moi. Regarde, ici, là, ça, c'est un casque que j'ai fait, tu vois? Parce que de temps en temps, je fais des... des soirées Obélix, tu vois? C'est un peu style comme ça, voilà. C'est un casque que j'ai fait avec un plat à salade. Ça donne bien, hein? Voilà. C'est ici où est-ce que ça a commencé. Mon cousin, Laurent Jackson, en me disant comme ça, Fredo, je te vois bien faire sosie de Depardieu. J'ai dit, mais tu es bien fou, quoi. Je trouvais ça un peu ringard et il m'a pris au jeu. J'ai dit, oh, on va essayer, voir. Je pars avec lui en soirée. Effectivement, c'est vrai, les gens viennent près de moi, autographe, autographe. Alors, il me dit, tu vois, tu as quelque chose de Depardieu en toi. Et puis après, hop, ça a enchaîné, enchaîné, enchaîné. Et ici, maintenant, ça va faire plus ou moins cinq ans, je travaille seul et je vais en soirée, en soirée, à la rencontre des stars, comme on dit à la TV, des stars. Et à gauche, à droite, je fais des petites séquences vidéo, films, clips. Voilà, ça, c'est un cadeau que j'ai offert à Gérard, tu vois. Ça, c'est mon plus beau cadeau, tu vois, avec sa signature, tu vois. Ça, quand il l'a vu, il me dit, c'est toi qui as fait ça? J'ai dit non, c'est un ami, je te l'offre. Il me dit, il est bien fait, je m'en fous de ton cadeau. Mon cadeau, c'est toi qui me dis. Et voilà, ça me reste encore chaud au cœur. Et ça, c'est une bouteille. Je l'ai bu, il n'y en a plus dedans. C'est quand j'ai été voir Gérard à Nechet. Et alors, il vendait ses bouteilles et j'ai pris une bonne bouteille. Il me dit, ça, c'est du bon. Et c'est vrai qu'il était bon. La preuve, elle est vide. Salut. Mais justement, j'ai fait un café. Ah ben, je trouve bien. Regarde ici, qu'est-ce que j'ai trouvé comme poteau. Ah oui, ça, c'est quand j'avais 20 ans là. Oui, ça. Tiens, regarde ici. La petite. La petite puce, c'est la K24 d'ouvre. Oui. Chaque fois qu'elle me voit Depardual TV, elle dit que c'est nuit. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oula, ça ronde. Bah, je préfère maintenant quand même. Oui, même chose à suivre. Mais c'est vrai que par moment, quand on va quelque part, quand on t'accostes, oh Gérard, Gérard, Gérard. De manière matée, t'as pas besoin de l'enlever. Ah non, toi, t'as besoin de maquillage. Comparé à certains, toi, c'est naturel. Voilà. Rien de tel, d'ailleurs. Bon, ça te dit que tu prends un verre ou pas? Oui, pourquoi pas. Eh ben, allez, on y va. Qu'est-ce que je vous sais? Oh! Comme Gérard. Allez, un petit rouge. Un petit rouge, ouais. Ouais, il aime bien le rouge aussi. Le blanc, le rouge, le rosé. Santé! Moi, j'aime bien, c'est qu'on... Avec Pierre-Richard, là. Oui, aussi, je l'ai vu. Il dit au mec, le coupe-boule. Il dit, pignon, ça doit dire de là! Avec le coupe-boule. C'est ici que ça doit partir. Non, mais dis-donc, Pepper. Voilà. Gérard, il a vu aussi le dur enfance. La vie n'était pas facile pour lui de tous les jours. Comme moi, j'étais aussi rejeté un peu de la famille. Mon père était un ancien alcoolique. À l'âge de 14 ans, plus ou moins, je commençais à m'exprimer plus ou moins bien. Et puis après, quand je suis devenu sosie de Depardieu, ben voilà, ça fait des titres. Et pour moi, c'est bénéfique de donner à des gens qui n'ont pas la chance de voir le vrai, tout, hein. Leur dire, ben voilà, je suis le sosie, voilà. Je ressemble à Depardieu. Et pour eux, c'est une joie, tu vois, de dire, ben au moins, je ne vois pas le vrai, mais je vois son sosie. Et ça, ça apporte, ça apporte pour eux de la chaleur, tu vois. Oui, je m'en doute. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime. J'aime.